Je vais me présenter, mais en fait il y a parmi nous quelqu'un qui fera ça bien mieux, puisqu'il connaît les travaux depuis le début. Il a même réussi à me faire sortir mes images du placard, pour que je puisse aller les montrer en galerie et après en exposition. Nous sommes duettistes depuis fort longtemps, et quand j'ai un projet d'installation, c'est mon directeur technique. Donc je vous demande d'accueillir, R. Dr. Michel Canet. Ah, c'est à moi. Eh oui, c'était pas prévu, mais... Alors, tu viens de commencer par un mensonge déjà, parce que je n'ai jamais eu de te souvoyer pour te faire sortir comme ça. C'est toi qui avais mis un jour proposé sur la table. À ma grande surprise, moi j'avais contact avec un professionnel. Il y en a qui te voit, qui t'entend. C'est un tour, c'est un tour. Ah oui, mais il faut que... Oui, non mais ce qui compte c'est les mots, c'est pas... Oui, moi j'avais des rapports uniquement professionnels, c'est-à-dire que moi j'intervenais en... On va dire en décor, en technique, avant la prise de vue, sur des éléments, sur tout ce qu'on le voit. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ce soir, il a déballé tout ça. Et moi j'ai été extrêmement surpris, parce que... Pas tellement par le procédé, le procédé... D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris, plus de 30 ans après, je cherche que je le comprends, mais je n'ai jamais vraiment essayé. Et moi ce qui m'avait frappé d'emblée, c'est que du coup, à travers ça, le bonhomme se livrait un peu. Enfin, ce livret, je vous rassure, il y a un paquet de serrures avant de trouver la solution. Mais du coup, c'était une rencontre avec son monde, quoi, avec un monde. Et ça m'avait... ça m'a touché. Je veux dire que ça a été le point de départ d'une relation d'autre, une autre. C'est une amitié indéfectible depuis. Et puis ça a été l'occasion... Moi, à l'époque, je traînais un peu au niveau de la galerie Vray Vray. Et voyant ça, je lui ai dit, mais tu pourrais aller montrer ce travail, quoi. Il y a quelque chose à faire. Et après, il s'est débrouillé, il a commencé à exploser après. Il a filé sa route assez vite, d'ailleurs. Il y a eu quelques épisodes, comme Arles, où ça brille un peu de vitesse, la rencontre avec les gens de chez Polaroï. Et voilà, il a bien filé. Il a filé aussi, à un moment donné, il s'est retiré du dos, le boule. Il y a une autre complice parmi nous qui a réussi à le faire revenir sur les rangs, il y a trois ans de ça. Et moi, c'était à mon grand regret, parce que je trouvais que ce boulot, les bops, évoluaient bien, étaient intéressants. Mais lui, il ne voulait plus. Allez, bon savoir. Et ici, Hermie, pour notre grand bonheur. Voilà, alors après, je ne sais pas si vous voulez, je vous donne quelques dates, mais je peux, je peux. Le départ, en 87 dans tes cuisines, moi, je crois que j'ai dû boire en 88, début 88 ou fin 87, je ne sais plus. Et voilà, ça a été le départ. Et on peut dire qu'en l'espace de 5-6 ans, ça a pris des disproportions assez étonnantes. Parce qu'après, il y a eu ces rencontres d'art avec une dame qui s'appelle Barbara Hitchcock, de chez Polaroid. Ça a mis un peu le feu à la poudre. Barbara était la responsable mondiale, on va dire, de la collection Polaroid. Donc c'est elle, enfin, pour certains qui connaissent, qui ne savent pas. Et donc, elle se déplaçait dans le monde entier pour choisir des images, les acheter et les intégrer dans la collection internationale. Et vous l'avez défendu. Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça. J'avais fait une première expo en 88, sans rien dire à personne, si je puis dire. Et lorsque l'expo était en place, j'ai prévenu Polaroid, disant que je faisais quelque chose avec leur matériel. Donc je me souviendrai toujours, c'était le samedi matin, au rendez-vous à la gare, où je vois débarouler un mec avec son jogging, ses baskets, et puis qui me dit, j'ai pas longtemps, il faut faire vite. Donc moi, j'avais demandé la clé pour ouvrir la galerie. J'emmène le mec à la galerie, le gars, il rentre, au point de course, il fait le tour, il se barre, et hop, il me dit, il faut absolument me ramener à la gare. Donc je me dis, bon, ok, parfait, c'est bien parti, qu'est-ce que c'est que ce pélot ? Et en fait, quelques jours plus tard, donc, il me téléphone, me disant qu'il voulait faire un article sur moi, qu'il fallait que j'envole des images, il voulait un dossier pour les Etats-Unis, et ils m'ont concocté, donc, un rendez-vous avec Barbara Hitchcock, l'été d'après, au Rencontre d'Arme. Voilà. Donc merci de jogging. Alain Poggi, c'est tout à dire. Donc c'est quand même un départ, rapide, quoi, il y a eu un concours de circonstance, heureux, mais enfin, bon, moi, pour moi, c'est pas injustifié, mais moi, je suis un fan, je le défends, non, mais honnêtement, c'était bien, c'était justifié. Et puis après, il y a eu, après la France, il y a eu une première sortie en Italie, c'était la première, la première expo internationale, qui après, après a fait des petits, et puis, il y a eu plein de choses, il nous avait agrémenté, je ne sais pas si certains se rappellent, mais enfin, il y a eu une expo sur les quais de Saône, une chose assez gigantesque, avec ses chats, donc ça, c'était déjà aussi le fait de sortir des, un peu des murs et des galeries, et ça, je crois que chez lui, dans un premier temps, il a fait semblant de nous livrer un peu l'histoire, et puis après, il s'est dit, mais il y a pas que ça, quand même, la photo, c'est pas que ça, c'est pas que des murs, ça, il faut que ça, ça soit un peu autre chose, après, c'est du transfert sur des matières, c'est des, je crois que, il a essayé de faire exploser un peu le support, il a continué, encore récemment, en mettant, c'est dommage que tu n'aies pas amené un des bocaux, parce qu'en mettre de la photo en bocal, comme les cornichons, c'est quand même, c'est... Ah oui, mais on m'a dit de faire léger, le maître de cérémonie m'avait dit de faire léger, voilà, c'est un, un joli parcours, quand même, assez atypique, mais c'est un joli parcours, quand même, et moi, qui me réjouit, ayant connu ce départ, en fin de soirée, comme ça, posé sur un point de table, ça me ravit, voilà. On ne peut pas en dire que les figurines qui adressent. Bien, merci Michel. Voilà. Alors, donc, je vais faire un rapide historique de la firme, puisqu'il en était ainsi. Donc, la société Polaroïde, à l'origine, donc, était plutôt dans les produits d'optique, et pour le fun, Kodak était un des principaux clients de Polaroïde, lequel fournissait des filtres pour les caméras. nous verrons au fil des temps qu'il y a toujours eu des passerelles entre Kodak et Polaroïde et un peu Fuji. Je me suis penché un peu plus profondément sur l'histoire de la firme, et ce qui est étrange, c'est qu'on a, finalement, pas des mystères, mais des choses un peu étranges, et notamment sur les dates, qu'on a un peu de peine, ça se recoupe pas vraiment, tout le monde, il y a des grandes pistes qui vont, comme on va dire, la légende, si je puis dire, voudrait que, en fait, en 1943, Jennifer, 3 ans, la fille d'Edwin, 34, ils étaient tous les deux, et Edwin Herbert Lang, donc, faisait des photos avec son relais flex. Et sa fille, à un moment, lui dit, mais, écoute, pourquoi on est obligé d'attendre pour voir la photo ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ça, tout de suite ? Et Edwin, de lui répondre, ce n'est pas impossible, permettez-moi, il a fallu, simplement, quelques années, pour que nous puissions découvrir cette image, et, en l'occurrence, en 1947, qui est la première image, le premier par la ruine, présentée au monde, il s'agit d'un portrait, rentrez, rentrez, les petits, il y a de la place encore, il s'agit de la première image, donc, présentée au monde, c'est un portrait d'Edwin, laquelle image est développée en 60 secondes, l'année d'après, donc, en novembre, 48, commercialisation, du premier modèle, le 95, pour info, il en a été fabriqué 60, en un jour, il en a été vendu 57, l'appareil d'origine ne faisait que des films en sépia, et il a fallu encore attendre, alors, je suis un peu désolé, l'histoire, ça n'a jamais été mon corps, ni même à l'école, ni même aujourd'hui, donc, il a fallu que je prenne les comptes, il a fallu attendre, si vous voulez, quelques années, avant de pouvoir avoir à disposition un film noir et blanc, lequel, d'ailleurs, au départ, était orthochromatique, puis, quelques années plus tard, panchrome. En 49, donc, très rapidement, après la commercialisation du premier appareil, Edwin et Ansel Adams se rapprochent, et, assez rapidement, Ansel Adams a été, comme on dit aujourd'hui, le testeur bêta de tous les appareils, de tous les films, etc., et, donc, il a été d'un grand apport par rapport à la technologie, donc, de tout ce qui était pour la revue. Simultanément, très rapidement, il a été demandé, aussi, ou convenu entre les deux, qu'Adams allait s'occuper d'acheter des images pour faire une collection qui servirait de référence, voire de comparaison, par rapport à ce qu'il pouvait proposer par la revue, et ce qu'on trouvait sur le marché. Et puis, cette manière de faire, s'est un peu transformée, non seulement, on achetait les images, mais après, on a engagé des photographes auxquels on a donné du matériel, alors, des photographes célèbres et d'autres moins, qui travaillaient pour la société, et c'était un peu le démarrage, si vous voulez, de ce que j'ai connu, moi, dans les années 80, mais qui existait déjà à l'époque, un espère, enfin, un contrat, si vous voulez, où on avait des échanges entre les films que l'on faisait, enfin, les images que l'on faisait, donc, Polaroïd nous fournissait du film, on faisait des images, en comptant partie, certaines rentraient dans la collection, et d'autres pouvaient nous appartenir. Voilà, ça, c'est un truc qui a toujours été, alors, cette collection, représente des milliers et des milliers d'images, pas que des Polaroïdes, si on s'en réfère avec ce qui a été choisi au début, personnellement, dans la collecte, je t'enlèverai à peu près une trentaine, entre des 50-60, et des images de ce type-là. Je n'ai, jusqu'à, on va dire, récemment, jamais travaillé dans d'autres formats, d'autres supports, peut-être commercialement, mais en tout cas, jamais commercial, j'aime bien ce terme, c'est le terme qu'en plurent les Américains, mais pas vraiment au niveau artistique, à part très, très, très récemment, mais on y reviendra. Voilà. Après, sur les dates, alors, je ne sais pas, on est un peu technique, donc, je vous passerai peut-être les sorties de matériel, mis à part ceux qui sont un peu significatifs, c'est-à-dire, il y a, alors, attends, voilà, je cause, je cause, mais tu fais que des conneries, voilà. Donc, en 48, voici donc le premier appareil Polaroid, le modèle 95, qui est métal, qui pèse 2 kilos, et, en vrai, ça ressemble à ça. Vous avez à côté la copie russe, qui s'appelle Maman, qui n'a pas vraiment fait une grande carrière, pour la bonne et simple raison, c'est que nos amis russes n'ont jamais réussi à fabriquer le film, et que leurs amis amis américains n'ont jamais voulu leur vendre du film. Il y a le hérisson qui s'est barré, là. Elle est où, la maman du hérisson ? Ils sont sages. C'est de ma faute, j'ai ma carte SPO, tout va bien, mais, mais bon, voilà. Donc, j'en ai été où, moi, avec ce hérisson ? Voilà, donc, on va parler un petit peu des films, si vous voulez, ce qui est notable, en 61, donc il a fallu quand même attendre pas mal de temps, est sorti en 4,5 inch, un 4,5 inch, un 55pn. Donc, ça veut dire avec positif, négatif. Et puis, en 63, je vais vous passer ça aussi, ça, c'est un modèle de 52, qui est évidemment sur la base du 95, mais on voit, il est déjà beaucoup plus élaboré, avec un télémètre ici rajouté, et toujours le cadre viseur sportif. Après, en 61, nous avons l'Electric Eyes, bon, je n'ai pas voulu tous les faire, parce que jusqu'en, on va dire, de 48 à 78, il y a à peu près 400 modèles. Donc, vous pouvez les voir, pas chez moi, je ne les ai pas tous, mais, sur Internet, on arrive à en trouver certains. Moi, j'en ai juste photographié quelques-uns, ceux que vous verrez en photo, à part les protos, sont de la collection personnelle, je vous en ai apporté un ou deux, aussi. Voilà, donc ça, si vous voulez, il fallait, c'est 2 kilos. C'est 2 kilos, il y a bien longtemps que les films n'existent plus, c'était en fait un rouleau. Donc, il y avait un rouleau positif, un rouleau négatif qu'on mettait dedans, et puis, lorsqu'on shootait après, les deux venaient superposés, avec la chimie, quand on passait, ça répartissait la chimie, un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, après, donc on arrive en 63, au polacolore, qui a été fait pour, il est mon gardement, pour ce boîtier-là. Voilà, un folding. et qui, vous pouvez voir, peut-être de loin, a deux cases, une rouge et une noire, qui correspond au fil couleur, ou au fil noir et noir. Là, on est sur une technologie pelable. On reviendra peut-être après là-dessus. Donc, on va dire que, celui-ci est l'ancêtre de celui-là, si vous voulez. C'est un modèle qui était plutôt professionnel, par rapport à, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Voilà. sur ce modèle-là, j'en viens aussi. Là, je vous présente, ça, je ne l'ai pas, malheureusement. C'est un proto. C'est-à-dire, c'est ce modèle sur lequel il a été monté un système qui permettait de mettre au point la mise au point automatique. Voilà. Ça, c'est des images que j'ai lanchement en piqué. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est celui que vous avez sous les yeux. Le même. Voilà. Donc, après, est sorti le Swinger qui était, on va dire, pas cher et plutôt destiné aux familles pour essayer d'un peu découler ça. en 67 sont sortis le 51 et le 55 des films en noir et blanc et c'est la première fois que ces films-là étaient avec un négatif réutilisable. Donc, on avait toujours le sandwich que tout le monde connaît ou pas ? Ou pas ? Ou pas ? Ou pas ? Bon. Alors, ça va ressembler grosso modo à ça. On mettez dans l'appareil, on tire la languette, pouf, on shoot et après, on récupère ce truc-là où on attend X secondes, secondes. Pour les anciens, secondes. Pour les nouveaux, trois minutes, secondes. et après, on pelle tout simplement. D'un côté, on récupère un positif et là, ce qui n'est pas le cas présent, mais on pouvait récupérer le négatif que l'on pouvait après utiliser en chambre noire après lui avoir fait un petit dessalage dans une solution facile à trouver. Et donc, faire des tirages d'après ce négatif si l'envie vous en prenait. Du 4-5 ? Ça, c'est 4-5. Ça, c'est 4-5. Et ça, c'est la même chose, on va dire, et en pack. Voilà. Donc, après ce 55, nous arrivons, alors, je vais reprendre un petit coup, 68, chronologiquement, je vais essayer de m'y suivre, 68, démarrage officiel de la collection polaroïde. C'est-à-dire que Barbara se retrouve bombardée, si je puis dire, pour diriger la collection avec d'autres personnes comme Linda, Benedict, John. C'est comme ça que ça démarre, où cette fois, on collationne réellement des images faites en polaroïde par les artistes du monde entier. Un truc m'obstie. Merci. Donc, 71, sorti des mini-portraits, donc des chambres d'identité à 2 à 4 objectifs et même un modèle à 6 objectifs qui, lui, en fait, fonctionnait avec un châssis 4-5. Le 6 objectifs est, je ne voulais pas photographier parce qu'en fait, je suis un peu en déménagement et je me suis un peu perdu dans mes cartons, mais c'est un modèle donc il y a 3 objectifs en haut et 3 autres en bas si on le tient à l'horizontale avec chacun un obturateur. Donc, on peut faire 6 shoots différents ou les coupler. C'est un peu comme on a envie. Voilà. En 71, apparition, comme vous le voyez, du Big Shot. C'est un peu comme ça. Alors, le Big Shot, merci Gilles, qui voulait absolument que j'en apporte un, je l'ai enfin trouvé. Le Big Shot, c'est magnifique. Enfin, presque. Il n'y a pas de mise au point, il y a un télémètre, vous vous rapprochez et quand l'image ne réincide, c'est bon. Plus bouger, plus respirer, plus réfléchir. Clac, fil. Il fonctionne exclusivement pour le portrait et avec des flash cubes. On aurait un peu de peine à trouver aujourd'hui. Mais bon. Et alors, donc, flash cube, télémètre, plof. Magnifique. Andy Warhol s'en est beaucoup, 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 beaucoup servi pour faire des portraits. Certains portraits qu'après, il a retravaillé, je ne sais plus où on va le mettre, je ne vais pas faire mal au hérisson parce qu'il retombe. Bon, voilà. On va le mettre là, tiens. Allez, allez, allez. Donc, pour ces portraits qu'après, il a retravaillé en sérigraphie, etc., etc. Cet appareil a une durée de vie relativement courte parce que, quand même, très, très limitée comme usage. Bon, mais, c'est vrai que c'est un objet rigolo, quoi. Aussi. Non. Ouais, c'est une poche. Non, mais Apple n'existait pas à l'époque. Voilà. Là, nous allons passer au SX70, en 72. Ça, évidemment, c'est l'image que j'ai piquée. Je n'ai pas le modèle. Dommage. C'est le proto du SX. En bois. Massif. Wow. Le jour où j'ai vu ça, il y a quand même quelques années que j'ai l'image, quand même, je me suis, ça, c'est quand même quelque chose. Donc, je suis ravi de vous la montrer. J'espère qu'il y a pas trop qui la connaissent. Si personne la connaît, c'est encore meilleur. Voilà. Donc, c'est ça. Et, attendre. Est-ce que j'aille ? Oui. J'arrive derrière avec le vrai. Je n'ai pas apporté le mien puisqu'on m'a dit qu'il y en avait un ici. Je suis désolée, j'ai oublié. Qui c'est qui a oublié ? Je suis désolée. Donc, pour toute réclamation, vous adressez à Margot dont le numéro est 06-07-1. Voilà. Donc, enfin, grosso modo, il ressemble un peu à celui-là, mais sauf qu'il est vraiment pliant. Donc, je vous l'ai fait. Ça, c'est le mien. C'est le mien que j'utilise encore, que j'ai beaucoup utilisé, notamment, en 2014 et 2015, pour une... Allez, il y a une grande expo que j'ai fait en 2015. c'est fait avec ça. Sauf que... Sauf que... J'ai pu l'utiliser avec du vrai polaroïde et à l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, avec le film qui existe, c'est carrément impossible et je crois que le mot est faible. Attendre une image instantanée 40 minutes dans le noir, déjà froid, peur du noir, et puis, il faut être patient et comme certains cas, si vous voulez, j'étais sur des rochers en train de shooter. Donc, il faut choisir un peu ces rochers parce que, voilà, si c'est raté, il faut recommencer. Bon, impossible dit que ça fait partie du processus créatif. Ils sont sympas, les mecs. Voilà. Je ne l'ai pas rentré violemment dans la technique, mais je voulais quand même vous passer ça. Je vous laisse méditer pas trop longtemps parce qu'on va essayer aussi d'avancer, faire d'autres choses. Voilà. Tout ça pour dire que dans un film aussi mince futile, il y a quand même du monde pour sortir cette image. Je vous passe ça rapidement aussi, qui est l'éclaté de Recyx 70. Alors, il est polasonic autofocus. ça veut dire qu'il a un sonar qui est situé sur l'avant. Ici, là, en fait, il vient enclencher là-dedans. Ça, c'est le sonar. Donc, il fait la mise au point automatique. Je dois avoir... Ben, tiens, voilà. Ça, c'est le... En fait, c'est un peu plus tard. C'est un... C'est un... Tant pis, là. Pour qu'on est dans les chevaux sur les dates, mais on s'en fout. Ça, c'est en 82. Donc, c'est un SLR 680. C'est le mien. C'est une autre... Enfin, c'est une technologie similaire à Wessix. C'est-à-dire que c'est un time zéro. C'est-à-dire qu'on appuie, l'image sort. Voilà. Alors, après, régulièrement, les gens font comme ça. À part chasser les mouches, ça sert à rien. Mais bon, il faut le savoir. C'est... Ça fait partie du grand classique Polar 8. Ça sort... Sauf que maintenant, avant de chasser les mouches, ça attend 40 minutes. Donc, je vais te dire, la viande, elle n'est pas fraîche. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous avez ici le sonar, le flash, la cellule. Vous pouvez débrayer la mise au point par ce bouton rouge et donc l'avoir en manuel, si vous voulez, par l'avoir en automatique. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié ? Le plus important. 1976. L'année de naissance de mon aîné. Non, c'est pas ça. Alors... Si, pourtant, c'est ça. C'est vrai, en plus. Donc, naissance aussi de la chambre 50-60. Waouh ! Centimètre. Et également, on peut en arriver, je vais vous le dire en niche d'abord, ça fait frémir. 40 par 80. C'est-à-dire, en mètre par deux. En fait, la chambre, en mètre par deux, c'était un peu comme une pièce et qui servait, qui a très, très peu servi pour faire des reproductions de portions d'œuvres d'art. Voilà. Mais la 50-60 a été, à l'époque, fabriquée en trois exemplaires. Enfin, pas à l'époque, mais un petit peu après, si vous voulez, assez rapidement. Donc, un exemplaire était aux États-Unis. Et on va dire, son papa, c'était John Rotter. Puisque, chaque fois qu'on utilisait la chambre 50-60, on était tenu de travailler avec l'opérateur maison. Donc, en Europe, c'est Yann Nisdow, un tchèque, qui, à l'origine, si vous voulez, le siège européen de Polaroid était en Allemagne. Donc, Yann Nisdow était en Allemagne avec sa 50-60 et sa petite camionnette. Bon, la chambre, la chambre, la chambre, alors, attends, c'est pas maintenant, vous verrez plus tard. Voilà. Donc, 1976, sa apparition de ces deux monstres Polaroid, la Grosse Bertha, comme disait Yann. Et aussi, important, c'est, on retrouve la passerelle avec Kodak. Kodak ne fabrique plus le négatif couleur pour Polaroid. Ça veut dire donc qu'à l'époque, Polaroid ne fabriquait pas son négatif. Il faisait que le papier. Donc, en 1976, ça s'arrête. Donc, pour continuer, Polaroid décide de fabriquer son film et c'est comme ça que sort le Polacolor 2. Simultanément, Kodak envoie un appareil instantané pour la rue, du coup, le procès, 10 ans, plus des petites bricoles, pour la rue, il a quand même gagné. Voilà. Alors, pourquoi Fuji, lui, a réussi à avoir un appareil instantané ? Pourquoi certains, les professionnels le savent, certaines cartouches, après, ont été fabriquées par Fuji, on va dire, en liberté ? Que l'on pouvait utiliser ces cartouches, Fuji, comme les Polaroid ? Pourquoi Fuji a sorti des cartouches avec 10 films, alors qu'à l'époque, Pola n'en avait que 8, enfin, que 8 vues, et qu'après, bien évidemment, Pola en a rajouté 2 dedans, puisque Fuji le faisait, et nous aussi, je ne saurais pas. Pas sûr. Pas sûr. Voilà. Donc, voilà où on en est. Après, 77, rapidement, 77, le film Poteless. Là, ça va parler surtout aux spécialistes, c'est-à-dire, avant, quand on travaillait avec les films Polable, on devait, dès que le film était développé, lui passer une espèce d'éponge, de tampon-éponge, machin chouette, avec une chimie un peu glauque, rosâtre, etc., etc., autrement, l'image disparaissait rapidement. Donc, il a fallu attendre 77 pour qu'apparaisse le film, sans être obligé de se balader avec son petit kit comme ça et de tartiner l'image. Voilà. On ira rapidement sur le Time Zero, sur le film 600 qui va là-dedans, qui est sorti en 81. On va brader aussi le Spectra, le Barbie, en 600, le Talking Camera, c'est-à-dire un appareil qui avait des messages enregistrés quand on déclenchait. Vous aviez la possibilité d'enregistrer votre propre message au moment du déclenchement. le Spice Cam, Spice Girl, etc., dont j'en ai un parce que j'en avais offert à ma fille-fille. Et puis, le Taz, donc Taz, c'est la petite bête, donc, qui a la tête de la bête et hop, c'est l'histoire entre les dents. L'Isone, enfin bon, on va dire, toutes ces fantaisies qui sont surtout apparues après 91. 91, un drame. Et HL nous pique à 81 ans. Un bonheur, ma fille-aînée. Bon. Voilà. Je reviendrai rapidement sur 83. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Encore quelques appareils, si vous voulez, pour la ruine, un peu bizarre. Ça, c'était essentiellement pour les dentistes. Appareil macro, ça. Avec donc un bouton qui on tourne, plof, 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 on n'a pas le choix sur la mise au point. Et puis, on shoot. Pluf. Ça, c'est le don de mon dentiste quand il est parti à la retraite. Merci. Merci, Olivier. Voilà. Le spectra dont je vous parlais tout à l'heure, ça, c'est le don de mon collègue du studio. Son beau-père avait chargé de le vendre. et quand il a regardé les prises, ils ont tous pleuré. Donc, il m'a dit, allez, je te le donne. Je lui ai dit, ben voilà, merci, c'est fait. Et puis, en 98, rapidement, je n'ai pas présenté, ils sont au fond, les cartons, les Kodak, la série des EOKA, etc., etc. Il y avait des boîtiers, on va dire, dans les années, quand même, 76-80, de chez Kodak, qui avaient des gueules sympas, des trucs un peu bizarres, avec des nez qui se déplient, des trucs et des machins. Bon, mais, voilà, Fuji, voilà, a senti ça. Pareil. Pareil. Donc, pour voir le boîtier qui devait être là, 06, 0, la même. Bon. Voilà. Et, on a, on va dire, fini cette partie de, si, je voulais quand même, mais, je voulais passer après. Donc là, on va rentrer sur des images, je reviendrai. Si vous voulez, 83-85, Polaroid a sorti des films, on va dire, qui n'étaient pas dans la même lignée que ce qu'on a vécu aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'époque. C'était des films en 35 mm qui étaient utilisables dans n'importe quel boîtier 24-36, de préférence, ceux qui n'étaient pas automatiques, puisqu'ils n'étaient pas codés en DX. Codés en DX, ça veut dire que la sensibilité s'affichait automatiquement quand on mettait la cartouche. Ces films-là ne le faisaient pas. Il existait donc le Polachrome qui permettait d'avoir et de faire des diapositives couleurs, du Polapen qui permettait de faire des diapositives noires et blancs. J'aurais une pensée émue pour mon cher ami Christian qui pourrait vous parler de ces films lorsque j'arrivais là-bas dedans. C'était cagoulé parce que le film était tellement fragile que le simple fait de le regarder il était déjà rayé. Donc vous imaginez la gueule de mon chef de labo préféré qui a vu toute ma carrière et qui a supporté aussi ces festivités. On a fait aussi des trucs je faisais des Kodak Disque tu te souviens Christian ? Bon ça n'a rien à voir avec le Pola mais ça fait rien c'est pour un petit coucou en passant. je shootais des photos au Kodak Disque où l'image était à peu près grosse comme un angle et je lui disais tiens je voudrais bien que tu m'agrandisses ça pour voir et à part la machine on s'en fout il le faisait comment ? Je ne sais pas t'as oublié voilà enfin voilà bon donc on a fini un petit peu la tournée des films et des matériels et maintenant je vais donc commencer à vous présenter quelques images alors en ce qui me concerne j'ai eu une adolescence et une enfance brimée terrible je n'ai pas eu de Polaroid comme tout le monde chez nous il n'y en avait pas je n'ai jamais pu avoir non plus de guitare ma maman s'est violemment opposée à ça donc je ne fus ni musicien ni amateur Polaroid au départ il a fallu que j'attende quand même quelques années et notamment 1971 pour faire mes premiers Polaroid professionnels en 10-12 ça ne durait que quelques années en 76 je travaillais dans un studio où le patron on avait un châssis cassé un kinch quand même mais le patron refusait que l'on fasse du Polaroid donc on faisait des plans films noir et blanc qu'on développait à toute vitesse dans sa chimie en 3 minutes comme ça et on regardait le légatisme noir et blanc à la place du Polaroid bon pour la culture générale c'est vachement bien pour le rendu c'est pas tout à fait pareil et là on commençait déjà putain c'est impossible n'existait pas enfin on commençait déjà à rentrer dans des délais pas tout à fait compatibles avec l'instantané voilà donc ça après en 1981 j'ai pu m'installer à Lyon faire chez moi comme je voulais donc j'ai acheté un blad de 15 mais avec un do polar pour mon blad j'ai acheté une cinare neuve avec un do 4-5 pour ma cinare et c'est parti jusqu'à pardon ? pas de guitare vous n'avez pas acheté de guitare ? ah non 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 mais j'ai toujours été très perturbé sur la musique par exemple j'ai eu quelques expériences je ne sais pas si on en parle maintenant parce que vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous ne voulez pas qu'ils vous fassent de la guitare voilà bon donc déjà ils parlent c'est déjà bien bon en 88 comme en fait en 87 j'ai démarré les polas enfin les polas artistiques ce que j'appelle la polagraphie et puis c'était en 4-5 10-12 bon et finalement en 88 je me suis payé une 20-25 cm c'est un peu mieux quoi 20-25 c'est ce qu'on peut voir ici 20-25 en cm bon donc ben c'était c'était un changement je dois dire que commercialement le 20-25 ça frisait les résies parce que parce que les frais techniques étaient colossaux je ferai juste un petit retour avec mon studio de Saint-Etienne où on avait pas de polaroïde on faisait un noir et blanc où on travaillait beaucoup à la chambre le studio il n'y avait pas de boîtier 24-36 il y avait un boîtier à soldat qui servait deux fois par an et quand le patron passait et qu'il nous voyait travailler par exemple en 10-12 ou en 13-18 il disait tiens Marc vous faites du petit format aujourd'hui ben oui c'était pas nécessaire que je prenne la 20-25 ah bon mais comment bon voilà ok c'était 76-78 le bon temps du en rock'n'roll c'était un peu plus tôt enfin dans ces années-là c'est bien encore voilà c'était un peu plus tôt